Bonjour tout le monde, chers citoyens et citoyens, c'est avec humilité et confiance que j'accepte le mandat de première maire de Tracy. Après avoir été conseillère municipale durant quatre ans, je me suis lancée dans l'aventure à briguer la mairie. J'ai parcouru Tracy pour faire du porte-à-porte avec mes candidats et candidates dans chaque district. Quelle expérience humaine enrichissante. Sincèrement merci à tous les citoyens de nous avoir ouvert leurs portes. Vous vous êtes exprimés et je vous remercie de votre confiance. Le droit de vote est effectivement un droit et un privilège et vous l'avez exercé avec conviction. J'en profite pour remercier tous les candidats, tous partis confondus, élus ou défaits qui ont travaillé avec détermination pendant cette campagne pleine de rebondissements. Nous vous avons attendu, nous avons pris note de vos besoins et de vos préoccupations. Soyez assurés que nous nous efforcerons à régler les dossiers importants pour notre communauté dans le respect de notre budget. Nous vous consulterons régulièrement avec couverture et diligence sur les enjeux que comportent les dossiers déjà en cours et pour les projets futurs. Une nouvelle équipe de conseillères et conseillers sera en place pour exercer leur fonction avec honnêteté et rigueur et je compte sur la force du conseil pour mener à bien le mandat qui nous attend. Évidemment, nous serons appuyés par une administration solide déjà en place depuis plusieurs années, ce qui nous assure une connaissance des dossiers existants. Également, merci à François-Cainville pour la passation des dossiers en cours. Je ne peux passer sous silence les conseillers qui nous ont quittés après avoir donné plusieurs années de dévouement et de travail auprès de la communauté, soit Diana Charnon qui est absente ce matin, Michel Robidoux, j'ai de côté et j'en profite pour vous souhaiter une retraite bien méritée. Merci également à tous les bénévoles qui ont travaillé dans l'HP pendant la campagne et les bénévoles de notre communauté. C'est une communauté tissée serrée et ça, je le remarque dans chaque pas que l'on fait ici dans la municipalité. Mille merci et au plaisir de vous croiser, non seulement dans les séances, ouvre les paroles, mais dans notre quotidien. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.